salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur foot scène nous allons vous donner toutes les informations concernant le transfert de stadiomané au paire munich et après on va parler de la situation actuelle du défenseur sénégalais moussa ngaï qui évolue du côté du fc barcelone mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est pas encore officiel mais c'est presque fait l'international sénégalais sa domaine va quitter liverpool pour signer sur les champions d'allemagne en titre le paire munich à un an de la fin de son contrat liverpool voulait le prolonger mais d'après les informations qu'on a obtenu et leur est proposé un salaire assez faible par rapport aux performances des joueurs il voulait plus privilégier la prolongation de mohamed salat que celle de sa jamane le lendemain de la finale de la ligue des champions perdie par liverpool fabricio romano a annoncé que mané a pris la décision de quitter liverpool et quelques jours plus tard le même sa jamane disait en conférence de presque 60% ou 70% des sénégalais voulaient qu'ils quittent liverpool et il allait faire ce que les sénégalais veulent cette déclaration avait causé la colère des supporters et dirigeants de liverpool mais durant toute cette période mané discuté avec le bain jusqu'à même parvenir à un accord selon les informations données sa jamane a obtenu un contrat de trois ans avec un salaire de 20 millions d'euros avec le bain malgré le refus de liverpool les bavarois continuer à faire d'offres pour mané et hier presque tous les médias crédibles annoncés que le paire munich et liverpool ont obtenu un accord pour le transfert de sa jamane liverpool a accepté l'offre de 35 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus proposés par les bavarois fabricio romano dit que sa jamane va passer sa visite médicale en allemagne le mardi prochain c'est ensuite qu'il signera son contrat de trois ans pour rappel sa jamane est actuellement en vacances au sénégal et il pourrait bientôt relier l'allemagne pour le cas moussa njaï il a vécu une saison très compliquée avec le barça b moussa njaï a signé un contrat de trois ans plus deux en option avec le barça à l'été 2020 à ce début il évoluait chez les juvéniles à du barça et à partir de la saison 2021-2022 il montre dans l'équipe b au début de la saison il a beaucoup joué et faisait de très belles performances et il avait même fait la pré-saison avec l'équipe première sous l'air ronald coman mais en un moment sergi par juan l'entraîneur du barça b lui a fait sortir du groupe il était rarement dans le groupe et même s'il est convoqué il est sur le banc de touche et à la fin de la saison il n'a joué que 12 matchs avec le barça maintenant le mercato arrive il va voir s'il continuera au barça ou cherchera un nouveau club le capitaine du barça b arnaud coman est parti et il faut avoir plus de temps de jeu la saison prochaine mais s'il n'y a pas de garantie de temps de jeu il devra aller voir ailleurs pour pouvoir progresser parce qu'il ya des jeunes de sa génération qui ont déjà fait leurs preuves à nourriture et ont déjà intégré l'équipe national du génégal on peut citer pape matak sarai pambodien qui ont remporté la coupe d'afrique des nations 2021 on peut aussi parler de john le qui fait de très belles performances avec le stade de reims en france et qui a des chances d'intégrer l'équipe national du sénégal prochainement donc s'il voulait aussi intégrer l'équipe national du sénégal il devra avoir du temps de jeu et montrer tout son potentiel si ce n'est pas le barça il peut aller voir ailleurs on s'arrête là pour ce sujet on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo c'est foutre scène 1 Sous-titrage ST' 501 ...